Musique Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui le 16 décembre, j'allais dire septembre, 2023 pour la 16e ouverture du calendrier de l'Avent. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que ça va, tout va bien pour vous. Et bien ici, le beau temps s'installe pour quelques jours, ça fait trop du bien, ça fait plaisir, ça fait de la lumière, c'est vraiment super, j'adore. J'ai besoin de cette lumière naturelle et on en a tous besoin de toute façon, et pour faire tout ce qui est vitamine D bien sûr, mais également aussi pour le bien-être personnel, etc. On est très sujet quand même au niveau des conditions atmosphériques sur notre état psychologique, mental, etc. Ça a une influence énorme. Enfin bref, voilà, je ne suis pas venue là pour vous parler de la météo, mais j'aime bien glisser mon petit bulletin météo du jour. Écoutez, moi ça va à peu près, voilà, après je vous ai fait des vidéos récemment, j'espère que la petite mini vidéo tuto vous plaira, que j'ai mis ce matin, et donc en tout cas elle a l'air d'avoir plu déjà, et bien je suis bien contente, et puis du coup on va sans plus tarder ouvrir les calendriers de l'Avent. Oh oh, le bateau maintenant ! Oh oui, oh oui, matelot ! Et aujourd'hui nous sommes sur le bâbord du bateau, n'est-ce pas ? C'est le bâbord-tribord, ou alors sur le pont ! Aujourd'hui nous avons le petit numéro 16 que voici, avec ceci à l'intérieur. Donc on va regarder tout de suite ce que c'est, c'est carré, ça rentrait pile poil dans le petit tiroir, trop bien ! Et ce n'est pas facile de trouver des petites choses à mettre dans ces petits tiroirs, je suis d'accord avec toi, et je sais que tu as cherché, cherché, c'est tout un travail de recherche mine de rien quand on regarde ça. Ah ouais, j'adore, c'est des petits stickers ou quelque chose comme ça. Ah oui, oui, j'aime bien ce genre de choses. Alors ça, c'est sur quel thème ? On dirait que c'est sur le thème des fleurs, quelque chose comme ça. Regardez, voilà ce que j'ai découvert dans ce petit tiroir. Voilà, trop bien, merci beaucoup ! J'adore ces petites choses, j'adore ces petites choses. Alors, c'est super, regardez ! Ah ouais, c'est des stickers, c'est trop joli, trop trop joli, avec des livres, oh mais qu'est-ce que j'adore ! Oh merci, merci, merci ! J'adore ce genre de trucs, ça ! J'adore, j'adore, j'adore ! Oh oui, je vais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment trop, trop beaux ! Donc, il y en a par trois, c'est par trois. Oh oui ! Oh, c'est sur le thème... C'est sur le thème d'Halloween ou d'Harry Potter ? Parce qu'il y a aussi des lunettes. Alors là, je ne sais pas. Je vois le chapeau avec les livres et tout. Après que je regarde, c'est des petites choses, les petites lorniettes, j'adore, les petites lunettes. Trop sympa ! Après, il y a des petites lanternes, comme ça. Il y a tout là, les clés, mais il y a tout ce qu'il faut là, c'est trop bien ! La clé avec des ailes, j'adore ! Donc ça, c'est la petite lanterne que je vous ai montrée. Ça, c'est ceci. Oh merci, merci, merci ! C'est encore la petite lanterne. Il y en a qui se baladent. Voilà, après, on a ceci. Ça, c'est du sort de fiole, comme ça. Merci infiniment ! Merci infiniment pour ces jolis flacons. Un flacon de potions de parfum, tout ce qu'on veut. Trop, trop, trop bien, trop, trop bien, j'adore. Ceci. Après, c'est des petites lunettes encore. Non, c'est une loupe. J'adore, trop, trop bien. J'adore, merci infiniment. C'est les enveloppes, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. Merci, Sandra. Merci de m'avoir trouvé ce petit lot. Il est magnifique. J'adore. Tu me touches à chaque fois aussi. Tu me touches, tu me touches. C'est très touchant quand la personne arrive à vous connaître et à vous gâter comme ça avec des choses que vous aimez. C'est vraiment plaisant. Ça me fait vraiment du bien. Regardez-moi ça. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et ici, vous avez donc... J'adore aussi. C'est trop beau. C'est génial. Non, ça, je ne sais pas trop dans quel sens. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Merci infiniment pour tous ces jolis stickers. Ils sont sublimes. Franchement, ils sont sublimes. J'adore, j'adore, j'adore. Merci beaucoup pour ce cadeau du jour. Je vais commencer par la petite boîte du numéro 16 que j'ai trouvée dans la petite bulle du Père Noël dans sa haute boîte numéro 16 de Gem. Une nouvelle couleur, super sympa. Et donc, voilà. Ces boîtes, je ne m'en lasse pas. Elles sont trop belles. Franchement, elles sont très sympas. Avec ce petit côté dentelé, j'aime beaucoup. Et donc, nous allons ouvrir ça ensemble tout de suite. Voilà. Il y a Sucio qui se lève. Il n'est pas hyper tôt. Je me suis réveillée ce matin à 6 heures. Et je me suis recouchée parce que, voilà, je n'avais pas envie de me lever tout de suite. Et nous avons des petits bonbons. Voilà. Des petits bonbons avec une pastille. Non, il n'y a pas la pastille qui dit, de toute façon, c'est le cadeau numéro 16 à aller retrouver. Si elle est là, elle était collée sur le... On me disait aussi que c'était bizarre qu'elle n'avait pas mis. Mais elle aurait pu être oubliée. Mais voici la petite pastille qui dit le numéro 16. Ça, c'est un mi-choco. J'adore. Et ça, c'est un petit caramel. J'aime beaucoup ce style Verters. C'est peut-être marqué dessus. Je n'en sais rien. Mais c'est mes bonbons préférés. Et voilà, tu me connais bien, Gemma. Tu me connais. Voilà. Après, on ne connaît jamais trop les gens à 1000%. Mais c'est vrai qu'on commence à bien se connaître. Et j'adore. Voilà. Merci pour ton amitié aussi. Eh bien, voici donc. J'ai trouvé le cadeau numéro 16. Avec ces petits chiffres que je récupère pour mettre sur mes petites créations. Voilà. Et donc, on va ouvrir. Là, il y a toujours des cœurs for you. Je n'ai pas pensé à utiliser ces étiquettes. Mais elles sont trop géniales. Voilà. Moi aussi, je n'ai pas forcément mis des étiquettes. Mais c'est gros cœurs comme ça. Pour vous tous d'ailleurs. Parce que vraiment, vous êtes adorables sur la chaîne. J'adore votre bienveillance. J'aime beaucoup vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Et puis, de partager ensemble des moments de vie, des moments de choses diverses et variées. J'ouvre en même temps ce cadeau numéro 16. Une belle pochette étoilée de craft étoilée. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que nous avons là-dedans ? Oh, oh, oh. Oh là là. Même tout en pochette et tout. Oh, c'est gentil comme tout. Merci beaucoup. Oh, oh, oh. Oh, j'adore. J'adore. T'as fait une pochette comme ça. C'est trop super. Je pense que ce sont les tampons. Oh, oh, oh. Oh là là. Alors là, si je ne le vois pas, celui-là. Trop, trop sympa. Très gros. C'est un tampon fleur. C'est ça ? C'est tampon marqué fleur. J'adore. Ce n'est pas un tampon. C'est un, c'est une, je dis n'importe quoi. Non, c'est parce que je ne vois pas toujours tout de suite. Et en fait, c'est une pancarte bois qui est marquée fleur et j'adore. Et ça, pour mettre sur un album, c'est trop sympa. Ça vient de chez Cultura Crealia. Trop sympa. Merci infiniment pour ce janty cadeau. Mais je vois que je n'ai pas que ça dans la pochette. Merci infiniment, ma belle. C'est très sympa, ce mot, ce gros mot, grand mot. Et ici, nous avons un joli grand tampon avec des fleurs. Oh, c'est sympa comme un petit peu, ça pourrait être aussi comme de la roue dentée. Oh, c'est très sympa. J'aime bien. Et ça, ce n'est pas non plus un tampon. Moi, je veux absolument que ce soit des tampons, mais ce n'est pas un tampon. C'est aussi une forme, une forme en bois. Merci beaucoup. Donc, comme ceci, je vais vous montrer. C'est très joli. C'est très joli. J'adore. Je vous montre en dessous comme ça, en même temps, avec un joli packaging. C'est très sympa. J'adore cette couronne. Très, très sympa. Couronne fleur. Couronne fleur et je dirais parou dentée, mais très sympa. Merci beaucoup. Ce n'est pas des tampons. C'est vraiment... Je crois que c'était un tampon. C'est une forme en bois. C'est super sympa. J'adore. Regardez. C'est trop joli. Franchement, c'est super joli. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même assez grand. Et ça, pour faire même du shaker ou un truc comme ça, il faudrait presque retrouver une forme comme ça, mais non. Ou alors, il faut plaquer avec un cercle autour des petits points. Pourquoi pas. Et laisser la partie apparente ici. Pourquoi pas. Et mettre un shaker juste rond derrière. Ça pourrait être très sympa aussi. Voilà. Pourquoi pas. À voir comment j'utiliserai ça dans la vie. Merci beaucoup, ma belle. Plus une, ma maman et deux. C'est super gentil. C'est super sympa. Et là, c'est la carte. Oh, la pochette. C'est très sympa. Oh, bah oui. J'adore. Un petit rappel de petites pochettes comme ça. Voilà. Qui peut servir également pour mettre un tamponnage. Je ne sais quoi dedans. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais remettre ça. Très, très sympa. J'aime aussi beaucoup celui-là. Fleur. Ouais. Pour mettre sur un album. Et bien, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et bien, merci beaucoup pour ce cadeau numéro 16. Et maintenant, nous allons ouvrir le numéro 16 de chez Scrap TV. C'est parti. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Oh, oh, oh. Il y en a deux. Oh, oh, oh. Génial. Moment précieux. Excusez-moi. Alors. Moment précieux. Regardez. Un nouveau Dyes. Moment précieux. J'adore. C'est un Dyes. Oui, c'est une maîtrise de découpe. Voilà. Voilà. Moment précieux. Donc, j'ai encore des découpes à faire aujourd'hui. Voilà. C'est super sympa. J'adore, j'adore les produits Scrap Didi. Vraiment, c'est superbe. Oh, puis le deux tampons là. Oh, j'adore. J'adore. C'est Ticket Bonheur. Hier, j'en parlais justement du Ticket Bonheur. Et Souvenir. Ça, c'est pour mettre dans nos tickets qu'on a reçus hier. On n'est pas obligé. Le chemin des créations. Les tickets. Oh, j'adore. J'adore. J'adore trop. J'adore trop. J'adore vraiment. J'adore les... J'adore Scrap Didi. Vraiment, je suis accro de Scrap Didi. C'est vraiment... J'adore leurs créations. J'adore ce qu'ils font. Vraiment, c'est pas des choses trop trop grandes. Ni trop petites. Enfin, des fois, c'est un peu petit pour les... En ce qui me concerne. Pour les... Vous savez, les bandes de mots là qu'on doit découper. Ça, pour moi, c'est un peu fastidieux. Mais c'est vraiment... C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Voilà. Les petits tampons en question. Voilà. C'est tombé. Mais c'est pas grave. Je les rattrape. Voilà. Donc, le deuxième, il est par là. Je l'ai récupéré. C'est bon. Je vais le remettre dans sa pochette. Parce que moi, j'aime bien ranger au fur et à mesure. J'essaie d'avoir cette rigueur-là. Pour, eh bien, faire les choses. Voilà. Donc, trop, trop bien. Et tickets bonheur, j'adore. Je vous en envoie tout plein d'étiqués bonheur. Tout, tout plein. Et puis, le dice, je ne vous l'ai pas sorti. Mais je vais vous le sortir. Moment précieux. Il y en a beaucoup des moments précieux dans l'existence. Voici la petite matrice de coupe. Voilà. Et je vous remontre. Comme ça, on voit bien son brillance sur le petit paquet. Merci Scrap Diddy pour ça. Et maintenant, passons au numéro 16 de chez Stephen Scrap. Allez, c'est parti. On ouvre. On décolle la petite pastille. Bien cachetée. Elle colle bien, ces pastilles-là. Je ne sais pas s'il y avait... Je vais l'ouvrir de l'autre côté. Et voilà. Et... Yes ! Un tampon ! Ouais, ouais, ouais. Un tampon. Et c'est marqué dessus. Je ne vois pas. Tellement ça brille. C'est marqué... Merry. Donc, c'est Merry Christmas, je suppose. C'est marqué Merry. Voilà. Merry. M-E-2-R-I-Y. Voici. Le tampon en question. Un tampon clear. Donc, c'est Merry Christmas. Voilà, c'est ça. Joyeux Noël en anglais. Voilà. Sympa, le tampon pour mettre sur les... Voilà, ça peut être très sympa. Merci beaucoup. Merci Stephen Scrap pour ce choix. Même si je préfère qu'on s'est marqué en français. Parce que, ben... Après, Merry Christmas, c'est connu. On sait que c'est Joyeux Noël. Ouais. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. À toi aussi, Steph. Maintenant, ouvrons le Scrap, le Gusto Déco numéro 16, qui est en plein cœur du calendrier. Donc, au milieu du calendrier. Et j'ouvre la petite porte, qui est bien hermétique. Et qu'est-ce que l'on découvre ? Un nouveau seau magnifique. Oh là 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 ! Qu'est-ce que j'adore tous ces seaux ! Il est très, très, très joli. C'est un cœur avec... J'adore. Franchement, j'adore. C'est trop beau. Trop, trop beau. Magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, tous ces seaux ? C'est vraiment joli. Il y a encore de beaux tampons à faire. Il va falloir faire une nouvelle activité, cire. C'est sûr et certain. Voilà, voilà pour ce Gusto Déco. Voilà, super calendrier aussi. Vraiment, j'adore tous mes calendriers cette année. C'est top, 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 top. Bien sûr, nous allons découvrir les pages du December Daily, qui grossit bien. Heureusement que j'ai fait une grosse boîte quelque part. Parce que, du coup, regardez, comme c'est déjà pas mal. Ça me rappelle le junk qui est toujours en cours de réalisation. Du coup, qui est un petit peu en stand-by. Parce que, forcément, je suis passée aux déco de Noël. Donc, du coup, voilà. Ça sera pour mieux rebondir après. Et donc, ce sera pour le début d'année. Je vous présenterai tout ça. Ne vous inquiétez pas. Vous savez que j'avance à pas de fourmis, mais j'avance. Et bien, voilà. Je suis heureuse quand même de vous présenter mon premier December Daily que j'avais fait pour cette année. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir la page numéro 15. Donc, que j'ai fait hier. Donc, voici ma page numéro 15. Je vais vous baisser. Et voilà la page numéro 15 du December Daily. Donc, ici, il y avait cette petite illustration que j'avais déjà mise. Je suis venue prendre un... Ça, c'était dans un fond de boîte transparent qu'on avait eu dans une des boîtes de chez Action. On a des embellissements feuilles et tout ça. Des champignons et compagnie. Du coup, j'ai gardé les petits fonds. Et voilà ce que j'ai fait. Une petite en récup. Des petites pancartes. Comme ça, j'aime bien. Voilà. J'aime bien. J'aime pas jeter. Surtout quand les petits décors me plaisent. Du coup, derrière, c'était avec le descriptif de ce qu'il y avait dans la boîte. Mais c'est pas grave. Je vais me mater avec un rappel de ce papier. Donc là, je mettrai, je pense, une petite photo. Et j'ai repris ce que m'avait envoyé Sandra. Donc, pour les petits tags. Pour les petites pochettes. Comme ça, j'ai dit. Tiens, je vais faire une petite pochette. Comme ça, on peut faire son pot là. Et puis, comme quand j'ai découpé. Voilà. Le petit mot ici. Le moment précieux. Les moments inoubliables. Voilà. Tout ça. En fait, ça s'est mis sous mon truc. J'ai dit. Eh ben tant pis. Ça va rester comme ça. Je voulais pas jeter le petit truc. La fille qui veut pas jeter les trucs. Mais bon, voilà. Après, j'adore cet effet couture là. Qui était sur ce daise là. J'adore ce daise. Vraiment. C'était super sympa. Et donc, voilà. Je me dis que ça fait un souvenir inoubliable. Inoubliable. Donc, du coup, voilà. Un petit peu. La petite fantaisie du jour. Mais voilà. Donc, du coup, ici. Donc, derrière. On peut aussi mater avec une petite photo. Voilà. Donc, ça. Je l'insère. Je l'insère dans. Ici. Dans le petit. Voilà. J'ai mis comme ça. Et j'aime bien, moi. J'aime pas toujours mettre tout droit comme ça. J'aime bien mettre un peu de travers comme ça. Comme j'y vois un peu de travers. Ben voilà. Tout est de travers. Mes créations peut-être aussi de travers. Mais voilà. C'est quand même pas mal ce qu'on fait. Donc, voilà. Faut pas être méchant avec soi-même. Ici, je suis venue récupérer une chute que j'avais fait de la pochette de la veille. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ou de l'avant-veille. J'avais fait une petite pochette comme ça. Du coup, il me restait un petit carré. Et ben, je me suis dit. Tiens. Je ne vais pas le jeter. Parce que moi, je ne jette pas forcément. C'est un peu mon défaut. Mais voilà. Et du coup, je suis revenue mettre un petit cadeau qui me restait dans les embellissements de cette collection. Je suis venue mettre ici mon tag. Donc, mon petit tag comme ceci. Voilà. Avec l'intitulé de mes cadeaux. J'ai recollé les petites étoiles comme ça. J'aime bien. Ici, parce que sur cette pochette-là, c'était une boîte. Donc, il n'y avait pas le petit 15 comme sur les autres trucs. Mais ce n'est pas grave. Tout n'est pas pareil. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Donc, je fais un récapitulatif de mes cadeaux. Et puis, j'ai marqué, c'est ta fête aujourd'hui, maman. Tu me manques énormément. Mais je garde la joie, même si difficile parfois. Voilà. Soyons en paix. Voilà. Voilà ma petite phrase du jour. En souvenir de ma maman. Voilà. Ça manque beaucoup, beaucoup. Puis, le 18, c'était son anniversaire. Enfin, bref, tout ça. C'est pour ça que je n'aime pas toujours les fêtes de Noël. Ce n'est pas facile. Enfin, voilà. Allez, on se reprend. Voici mon joli décembre en délit. En tout cas, moi qui me plaît. Et donc, je vous annonce la petite page pour demain. Donc, c'est la petite page du jour aujourd'hui, la 16, que je vais donc faire aujourd'hui. Je vais trouver un moment pour le faire. Donc, voilà, voilà. Alors, on rentre le petit décembre en délit dans sa petite boîte. Et je vais prendre les petites intercalaires. Donc, vous vous souvenez, j'ai fait un petit carnet. Donc, j'ai laissé ouvert ici. Donc, je vous ai présenté les pages 13 et 14. Donc, maintenant, je vais vous présenter ma petite page du 15. Voilà. Ma petite intercalaire du jour. Donc, souvent, je répertorie un petit peu les cadeaux du moment. Sachant qu'il y a des cadeaux, je ne mets pas parce que, par exemple, les embellissements en bois de Scrap Didi, je ne les ai pas mis là. Je les mettrai sur une autre création. Et donc, c'est savourer le moment. Ce n'est pas souvenir, c'est savourer le moment. C'était ça qui est marqué sur l'intercalaire précédente. Vous voyez ? Donc, c'est top. Voilà, voilà. Voilà pour ma petite intercalaire du jour. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais contente de vous présenter tout ça. Et voilà, ma petite présentation du jour est terminée. Et donc, je vous souhaite une très belle journée ainsi qu'un excellent week-end. Et puis, je vous retrouve demain dimanche pour de nouvelles aventures en vidéo. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos commentaires bienveillants. Et aussi, de tous vos likes, de tout, de tout, de tout. Je vous aime fort. Merci beaucoup d'être dans ma vie. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501